Bienvenue, nous allons égaliser. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. Sécurité Portez toujours un cache-poussière lors du mixage du mortier d'égalisation. Étape 1. Préparation Prenez les mesures de la pièce et calculez, sur la base de l'information figurant sur l'emballage, la quantité de mortier dont vous avez besoin. Prenez de préférence un ou deux sacs supplémentaires par rapport à ce dont vous pensez avoir besoin. Si vous manquez de mortier, ce sera problématique. Vous pouvez tout simplement ramener les emballages fermés excédentaires au magasin. Nettoyez le support pour qu'il soit dénué de poussière et de graisse. Colmatez tous les trous et les fentes à l'aide de mastic afin qu'il n'y ait pas de fuite d'égaline. Appliquez ensuite une couche de fond adaptée. Étape 2. Préparation de l'égaline Videz un emballage de mortier d'égalisation dans le bac et ajoutez la quantité d'eau prescrite. Soyez précis. Pour que le produit soit efficace, il faut que le dosage soit exact. Utilisez un mixeur pour bien mélanger le produit. Il est essentiel qu'il n'y ait aucun grumeau. Étape 3. Égalisation Commencez dans l'angle le plus reculé et versez du mortier d'égalisation sur le sol. Utilisez le peigne d'égalisation ou la spatule à colle pour le répartir dans l'angle. Versez ensuite une nouvelle quantité au ras du sol et essayez d'obtenir un bon écoulement. Vérifiez l'épaisseur et ajoutez éventuellement un peu d'égaline. Une fois la bonne épaisseur obtenue, continuez à travailler vers l'arrière. Continuez à veiller à un bon écoulement. Continuez jusqu'à ce que vous ayez couvert toute la surface. L'emballage indique combien de temps vous devez patienter avant de traiter à nouveau la surface. Bonne chance ! Rappelons ces quelques points. Après leur utilisation, rincez directement à l'eau tous les outils. En cas de fuite d'un peu de mortier d'égalisation, nettoyez-le directement avec de l'eau. Pour égaliser une couche épaisse, achetez un mortier adapté et vérifiez l'épaisseur de couche maximale sur l'emballage.